Si vous n'habitez pas Paris, Bordeaux ou Lyon, vous n'avez probablement jamais croisé de vélo Red Wheel. Qu'est-ce que c'est un vélo Red Wheel ? Eh bien, je vais citer le site internet de la marque pour vous dire un petit peu la promesse. L'abonnement Vélo Électrique haut de gamme et sans contrainte, tout simplement avec une baseline qui se dit The French Vélo of the Liberté. Alors, est-ce que tout est si simple ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous sommes sur les pistes cyclables parisiennes pour tester ce vélo Red Wheel Connect 500. 500, c'est les 500 Wh de la batterie qui sont un des points forts de ce vélo. Il permet une autonomie à peu près d'une soixante-dix, quatre-vingtaine de kilomètres si vous utilisez le mode 5 comme moi et que vous avez un peu de dénivelé. Franchement, par rapport à ce que le constructeur dit, c'est-à-dire 100 km d'autonomie, on est plutôt pas mal. Les vélos électriques par abonnement, on le voit en poupe parce que, évidemment, ce sont des véhicules qui sont plutôt chers. Donc, pouvoir les tester avec des abonnements moins onéreux, c'est souvent une bonne idée. Si vous faites un engagement de six mois, c'est 79 euros par mois. Si vous le prenez pour un mois, c'est 87 euros. Donc, pour 87 euros, vous pouvez tenter une conduite électrique. Jusque-là, tout va bien. Red Wheel fait partie des services qui se sont branchés à la suite de Véligo, avec, je cite, la livraison à domicile, la réparation, l'entretien préventif, l'assurance vol et casse, un double autivol qui est vendu, des conseillers, une application mobile. Enfin bref, vous avez la totale. En gros, la promesse de cette boîte, c'est de dire, vous vous roulez, nous on s'occupe de tous les aléas que pourrait avoir votre vélo électrique. Et pour spoiler mon essai, je vous dirais que le Red Wheel Connect 500 est un petit miracle parce que je trouve que, contrairement à ce que le site dit, ce n'est pas du tout un vélo haut de gamme et que plusieurs mauvais choix ont été faits sur ce vélo. On verra lesquels. Mais à la fin, ça reste un vélo très agréable à conduire. Ce qui me fait me dire que même en associant de mauvais composants et en ayant des idées pas très bonnes, on arrive à avoir un vélo miraculé. C'est le Red Wheel Connect 500. Et je vais maintenant détailler pourquoi je vous ai raconté tout ça. Regardez par exemple les poignées. Hop, elles se tournent. Il n'y a pas de petit verrou. Normalement, il y a une petite vis ici qui permet de verrouiller la poignée dans la position que vous voulez. Là, elles sont suffisamment lâches. Regardez, je la pousse à un doigt pour qu'en roulant, la poignée tombe. Sous votre poids, elles ne sont pas du tout verrouillées. C'est des poignées très entrées de gamme. Mais est-ce que je pourrais critiquer un vélo en me basant uniquement sur les poignées ? Non. Alors, Red Wheel a fait un bon choix. C'est-à-dire qu'ils ont mis un verrou de roue ici. Ils ont mis un gros cadenas qui est directement attaché au verrou de roue. Et malheureusement, ils ont mis deux choses qui me rendent fou. Une clé morte. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, je déteste ça. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, parce que ça pendouille et que ce machin-là, il va venir taper contre le cadre. Donc, ça pendouille. C'est hyper pénible. Et surtout, quand vous pédalez, on est d'accord qu'on pédale souvent, enfin, la plupart du temps, avec l'avant du pied. C'est là où on a le plus de force. Eh bien, écoutez, à chaque fois que je pédale avec l'avant de mon pied, je touche le verrou de ce côté-là et parfois la clé de l'autre côté. Et ça me rend fou. Ça veut dire que j'ai dû changer ma manière de pédaler. Je pédale avec le milieu du pied sur ce vélo. Alors, c'est vraiment pas agréable. C'est quand même assez insupportable de devoir se dire qu'on doit pédaler avec les pieds comme ça. Enfin, je comprends pas, en fait. Quand on est ingénieur vélo, on se dit on va le mettre à un autre endroit où on va régler le cadre différemment. Non, on doit se taper ce désagrément H24. Je trouve qu'il n'y a vraiment que des désavantages à ce genre de système. C'est super pénible. Voilà. Et là, normalement, la clé, voilà, permet de la récupérer. Sauf que cette clé, eh bien, je peux pas la mettre sur mon porte-clé. Parce que si je la mets sur mon porte-clé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais avoir tout mon porte-clé qui pendouille ici. Donc, c'est impossible. Donc, j'ai une clé en plus dans les mains. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que la clé, elle permet de tout ouvrir et de tout enlever. Donc, par exemple, la batterie, hop, je l'enlève. Et là, le vélo est normalement verrouillé. En revanche, côté sécurité, si vous vouliez être rassuré, Redwheel propose toute une batterie de sécurité, de la géolocalisation par GPS, un blocage de moteur à distance, une alarme anti-vol, la notification de mouvement suspect quand quelqu'un bouge le vélo alors que vous l'avez verrouillé depuis l'application. C'est très complet. C'est un package qui est vraiment chouette. Et alors, en plus, si vous n'avez ni la batterie et que vous avez mis les deux verrouillages qui sont proposés côté roue arrière, autant vous dire que votre vélo Redwheel ne va pas se faire voler. Mais est-ce que c'était nécessaire d'avoir autant de sécurité, de mettre autant de bâtons dans les roues d'un utilisateur qui a un vélo qui est loué et dont le concept est vraiment on se vide la tête de tous les problèmes ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une erreur de conception du vélo. Quand on fait des vélos grand public qui doivent être loués, donc utilisés par plusieurs personnes, qui doivent avoir un gros turnover, etc., il faut faire des vélos le plus robustes et le plus simples possible. Et ce n'est absolument pas le cas de ce vélo-là. Mais ce n'est pas tout parce que Redwheel a fait une grosse erreur sur sa batterie. La batterie. Donc, comme vous voyez, il y a une petite étiquette « Toujours retirer la batterie » qui semble avoir été mis à l'arrache. Et quand on nous a livré ce vélo, on nous a dit « Pensez à toujours la retirer parce qu'en faisant un coup de pied comme ça, vous enlevez la batterie. » Bah, génial. Alors, ça veut dire que sans même un outil, sans même un pied de biche, un voleur qui veut votre batterie, il peut la récupérer sans moins de problèmes. Donc, en plus de la clé que vous devez vous trimballer, vous devez toujours vous trimballer aussi votre batterie. Même remarque sur le moteur qui est un moteur assez puissant, 80 Nm de couple, ça vous permet de faire tout ce que vous voulez côté pente, côté dénivelé. Mais, il est annoncé avec un capteur d'effort. Donc, moi, j'appelle ça un capteur de force. Mais j'ai l'impression que c'est un capteur de force plutôt mal configuré. C'est le feeling d'un moteur à capteur de rotation, c'est-à-dire une rotation, puis le moteur qui se déclenche pour un certain nombre de tours. Même le corbeau, il n'est pas content. C'est-à-dire que le vélo va partir très vite après un à un demi-tour de pédale. Donc, on se retrouve avec un vélo qui, sur les premiers mètres, est incontrôlable. Mais, ça, c'est pareil. C'est, à mon sens, un mauvais réglage côté moteur qui amène à ce type d'utilisation, qui, pour moi, peut être un peu dangereuse au début, surtout pour les débutants à qui ce vélo est, par ailleurs, recommandé. Mais, voilà, c'est quelque chose que Redwheel a mis dans son package et on ne peut pas faire autrement. Enfin, l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord est un tout petit ordinateur de bord noir et blanc, le plus simple possible, cristaux liquides. La seule chose que je lui trouve hommageable, c'est qu'on se retrouve avec cinq modes d'assistance. Alors, autant vous dire que je trouve que, quand il y a trop de modes d'assistance, c'est généralement qu'il y en a un peu en trop. Là, on a vraiment des modes de 1 à 5 qui ne sont pas, d'ailleurs, remis à ce que vous aviez avant, une fois que vous éteignez le vélo et que vous le rallumez. Tenez, je vais vous montrer que le vélo, voilà, ne retient pas les paramètres. On est reparti à zéro, alors que j'étais en 5 en m'arrêtant. Ça, c'est pareil, c'est des petits détails, mais je trouve pas ça ouf comme expérience de conduite. Et, autant vous dire que les niveaux de 1 à 4 sont absolument les mêmes, et le niveau 5 est un niveau boost, c'est celui que j'utilise. On a très, très peu de différence entre les différents niveaux d'assistance, donc je comprends pas pourquoi des marques s'entêtent à avoir autant de niveaux. Alors, peut-être que ça fait bien sur une fiche technique, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas du tout. Je trouve que Redwheel a fait énormément d'erreurs dans la conception de son vélo, parce qu'il faut se souvenir, c'est un vélo loué, donc un vélo qui va peut-être être utilisé par plusieurs personnes et qui doit avoir un taux de retour pas trop élevé pour que ça fonctionne. Donc, je trouvais à ce titre-là que Dance avait fait de très bons choix en enlevant énormément de parties mécaniques, en passant sur une courroie, en ayant une batterie bien intégrée, qui était quand même amovible, etc. Redwheel a fait les choix complètement inverses. Alors, après toutes ces critiques, vous vous demandez pourquoi j'ai parlé de petits miracles en introduction. Eh bien, c'est parce que, malgré tous ces défauts et toutes ces promesses plutôt non tenues sur un qualité premium, haut de gamme, etc., le vélo est assez chouette à conduire. Je pense que ça tient sur plusieurs équipements qui, à mon sens, se sont bien exploités. Les pneus, on a des gros pneus ballons. Ils font bien leur taf, c'est-à-dire que le vélo n'est pas du tout suspendu, mais on sent quand même qu'il amortit pas mal les chocs. On ne ressent pas du tout les vibrations, on a vraiment une conduite qui est apaisée en ville. On se retrouve avec des gros freins à disque. Alors, c'est pareil, c'est de l'entrée de gamme chez Shimano. On n'est pas du tout sur un vélo qui a des composants haut de gamme, mais c'est des gros freins à disque qui, comme vous le voyez, permettent de freiner en toute sécurité. C'est un peu la base sur ce genre de vélo, d'avoir des freins à disque hydrauliques. Petit dérapage, évidemment, parce que la roue arrière va déraper. Mais on est sur un arrêt précis. Et ça, c'est plutôt chouette. Vous avez la selle qui n'est pas suspendue, mais qui est très rembourrée. Ici, vous voyez, la selle, vous pouvez la lever vraiment comme vous voulez et la réajuster. Et puis, voilà. Et puis, en plus, ça, elle est évidemment bloquée. Heureusement, vous n'êtes pas obligés de la prendre avec vous quand vous partez. Ça aurait été le comble. Vous avez également un boîtier de vitesse Nexus qui est côté droit du guidon. C'est ça qui est assez chouette pour les personnes qui débutent en vélo électrique, les boîtiers Nexus. C'est-à-dire que vous êtes à 5. Bon, là, ça force un peu. Il y a un beau déroulé, etc. Hop, je m'arrête. Il y a un feu rouge. Je dois faire quelque chose. Ah, comment je redémarre ? Très simple. Je me remets à 1. C'est possible. Ça ne cassera pas votre dérailleur. Ça ne vous fera pas dérailler. Les boîtiers Nexus comme ça sont faits pour ça. Donc, en fait, la combinaison du moteur qui est quand même pas mal puissant et de ses 5 vitesses fait qu'on arrive à des vitesses de pointe de 25 km heure, 20 km heure en montée sans trop pédaler et sans trop avoir à réfléchir. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une très très bonne conduite, très apaisée, très en douceur parce que c'est vraiment un vélo doux. C'est un vélo de ville avec une position extrêmement droite qui fait pas mal au dos qui va être rassurante pour les personnes qui commencent le vélo qui fait du Red Wheel Connect 500, un vélo avec lequel j'ai pris du plaisir à rouler. Je peux noter également qu'on a un très bel éclairage qui ne s'éteint pas. Excellente idée parce qu'éteindre un éclairage c'est vraiment une très mauvaise idée parce qu'on a toujours besoin d'être éclairé en vélo. Vous vous souvenez que c'est en étant vu que vous aurez le moins d'accidents à vélo. C'est un vélo qu'on peut louer au mois donc pour 87 euros vous pouvez vous faire votre propre avis sans avoir besoin du mien. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises idées sur ce Red Wheel. C'est pas du tout un vélo haut de gamme comme il est annoncé sur le site. C'est un vélo qui va prendre la suite d'un Velligo par exemple qui va permettre de continuer sur le même type de produit que le Velligo mais qui va pas forcément révolutionner vos usages une fois que vous l'aurez. Je pense qu'il y a pas mal de mauvaises idées sur ce vélo. Je les ai énoncées, on va pas y revenir. Mais au final quand toutes les pièces sont mises ensemble et qu'on est sur la route et qu'on a fait un peu abstraction des petites difficultés qu'on a eu quand on devait se garer etc. Et bien on se retrouve avec un vélo qui est agréable à utiliser. Alors voilà le miracle est arrivé et que j'ai pris du plaisir à utiliser pendant une centaine de kilomètres pendant cet essai. Donc à 87 euros vous pouvez tout à fait tenter le coup voir si c'est le vélo qui est fait pour vous. Alors c'est un vélo évidemment familial un vélo qui va permettre d'être assez droit quand on le conduit. Et une fois que vous aurez fait cet essai vous pouvez choisir soit de le rendre avec un mois de préavis soit de continuer et obtenir une petite ristourne vu que si vous engagez pour 6 mois il passe à 79 euros. Voilà c'est tout pour moi merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo vélo. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos avec moi ou d'Az vu qu'on va s'échanger le micro sur cette chaîne côté test de vélo et on a de très belles surprises qui arrivent. Donc n'oubliez pas abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501